Tout le monde a déjà acheté une paire de Air Max tombée du camion. Moi, je crois pas. Ah ouais ? T'as déjà acheté une paire de Air Max sur un parking. Voilà. Cinq ! Là, on va dans mon quartier. Quartier des impressionnistes, t'as besoin. Si on pense à un de tes personnages, tu penses qu'on peut trouver qui, là ? On peut faire le footer. Là, il y en a un juste là. Bien ou quoi ? Tranquille. Lui, il croit qu'il va signer à l'Ajax. Tu vois ? On peut voir quoi ? L'ancien ? L'ancien de 30 ans qui n'a pas fini de gratter. Il croit encore qu'il peut devenir millionnaire. Comment ça, l'ancien de 30 ans ? J'ai 30 ans, moi. Ouais, dans une cité, c'est pas pareil. Toi, t'as quel âge ? Moi ? J'ai 27 ans. Eh, attention. Ah, moi, ça arrive, moi. Ça arrive, ça arrive. Mais comme mon rêve, c'est pas pour l'iPhone ? Ouais, bien sûr, c'est ton. Vas-y, carré, je me garde tout le foot, là. Et là, c'est les terrains de tennis. Quand j'étais petit, je savais pas quel sport faire. Et c'était un grand de ma cité, il gérait le foot. À chaque fois, c'était complet, c'était complet. Et donc, moi, je voulais faire du foot, mais c'était complet, c'était mort. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, il y a un terrain de tennis juste à côté. Vas-y, je vais en faire un été, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai kiffé. Aujourd'hui, j'en suis à 16 ans de tennis. J'ai 17 ans. Enfin, attention, là, il y a un camion, par contre. Attention, c'est brillant. Enfin, attention, il y a un camion, c'est jamais on perd le caméraman. Tu sais pourquoi il est bronzé, lui ? C'est vrai, pourquoi t'es bronzé ? T'étais en Thaïlande. Il était en Thaïlande. Co-pipi, co-samui, patongue, t'avais un T-Max ? Ouais. Tu as fait une école de commerce ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, d'un coup, tu passes d'école de commerce à créateur de contenu ? C'est simple. Moi, j'ai été diplômé pendant le Covid. Ça veut dire que c'était une période archi-compliquée pour les personnes qui venaient d'être nouveau diplômées. C'est archi-compliqué de trouver du boulot, je cherchais du boulot. Yawalid, il m'a dit, viens prendre des vacances un petit peu à Dubaï. Je suis allé, on a commencé à snapper ensemble. Moi, j'étais là en bon pote. Vas-y, fais ça, ouais, lourd, viens, filme-moi, ouais, t'inquiète, je vais faire un truc de ouf, ouais, mortel. On a snappé et ça a commencé. Les Plavoins, la cité, c'est ici. Tu as une voiture qui rentre ici à fou. Hop, un mec qui ouvre le coffre. Les frères, là, j'ai deux canards, ils parlent anglais, là. Apprends tout de suite, les frères, j'arrange. Hé, les gars, ce matin, j'ouvre ma valise, je vois qu'un petit oustiti mignon t'a allé fou avec un alligator, là, encore ses dents de l'air. S'il y a un mec intéressé, vous me dites. Oh, putain, c'est grave. Frère, qu'est-ce que tu me fais, là ? Comment ça, tu proposes des animaux ? En fait, c'est des animaux, normalement, tu les rencontres qu'au zoo. Bébé tigre, un bébé. Mais qui est-ce qui a fait ça, en vrai ? Ça, c'est des mecs, ils ont envie de faire comme dans Scarface. Ou ils ont envie de se prendre pour McTyson. Tu vois, marche ça comme, ils regardent tout le monde. Vous, vous avez sorti un pic, moi, j'ai sorti un tigre. Ouais, ouais. Le grec, qu'a ouvert chez moi, en fait, il est connu dans toutes les cités de France, je crois, ce grec. Je sais pas quoi. Il s'appelle La Corniche, il est tellement bon, depuis, il est fermé, parce qu'il a fait trop d'oseilles, je crois. Meilleur sandwich de l'histoire aux alentours de Besan et Argenteuil. Très bon à Paul-Légé, mais surtout toujours fermé, ouvre deux mois, tessé, une et ce bar. Après, Hamza, en vrai, on est d'accord que tous les mecs de leur quartier, ils vont dire le meilleur grec. C'est le meilleur grec. Ouais, bien sûr. Viens, tu nous montres l'endroit que tu préfères ici. Viens, on va dans le sous-sol. C'est bien dans le sous-sol, ça parle bien. T'inquiète, viens. Viens, t'inquiète. Dans le sous-sol. Ouais, 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 ouais. Tu vois, ici, c'est une zone de l'endroit. T'as capté, nous, de base. Nous, de base. Les bacs, ils mettent pas les pieds ici, tu vois. Pour de vrai ? Non, je rigole. Ouais, tu vois, j'ai eu en doute, là. Viens, viens, t'inquiète. Viens, on va vous montrer. On va vous montrer comment c'est. Il y a le compteur, il affiche 10 000 kilomètres. Donc, les gars, c'est maintenant ou jamais si vous voulez faire un coup de compteur. Les gars, rage verreux. Sa spécialité, tu sais, c'est quoi ? C'est de dire, vas-y, je vais te réparer la voiture et roule avec ta voiture. Il vient, il te dit, bah ouais, ça, c'est un problème turbo. Il vient, il fait zarma, il te fait deux, trois trucs. Tu connais, lui, il est allé faire les courses avec. La voiture, elle sert à ça. Wesh ! C'est qui ? C'est le mécano. Tu cherchais quoi ? Dio, quoi ? Dio, là, tu cherches de l'or. Bonjour. Viens, tranquille. T'es en train de voir un truc sur sa voiture. Ah ouais, t'es en train de réparer sa voiture ? Ouais. Non, mais comme d'hab. Comme d'hab. T'en change pas. T'en change pas. Ce soir, il fait VTC avec 300-308. Gros vivier de talent, ce city-là. Les mecs les plus techniques, on les a vu passer par ici. Ici, on produit plus de talent qu'à Barcelone. Ouais, mais ça, c'est comme les Grecs. Tout le monde dit ça. Je sais. Ce que je trouve fort, toi, Hamza, dans ce que tu fais, c'est que tu joues plusieurs personnages. Il y a des personnes qui imitent, par exemple, des rappeurs et qui sont trop relous. Trop relous. C'est quand fait. Trop relou. Non, mais qui fait quoi ? Trop relou, trop relou. Les mots, ils sortent en anglais. Trop relou, trop relou. Tu te moques pas méchamment, en fait. Bien sûr. C'est toujours bon enfant. Moi, mon but, quand je fais une vidéo, c'est jamais être blessé. Mes parents, ils m'ont appris à ne jamais être méchant. Lorsque tu te moques, il y a des limites. Il faut savoir le faire. Mais il y a des choses, on sait pas comment l'expliquer, mais on sait le faire. Par exemple, je sais pas, il y a des gens, ils arrivent à draguer des filles avec un Clio 2. C'est inexplicable. Actuellement, en 2024. C'est une activité. Est-ce que les meufs, elles sont attirées par la voiture ? Non, pas forcément. Mais la meuf, tu lui proposes un date avec un Clio 2 phare éteint en dessous de la tour Eiffel, je peux te garantir qu'elle va te dire, écoute, je préfère, tu vois, je passe mon tour. Elle connaisse ses ambiances. Ça dépend bien de la meuf. Eh ben, il y a des... Ah ouais. Ça, t'as connu des ambiances safranes qui démarrent pas dans le froid. On s'en fout de la voiture si le mec, il est bien. Oui, mais si le mec, il est bien, s'il te montre pas ses attentions, en gros, les meufs, elles le prennent pour un manque de respect. Ils m'emmènent en bas de la tour Eiffel avec un Clio 2 éteint, ben, il n'y a pas de chauffage, on se les gèle. On est comme ça, il y a un fond d'oasis tropical et une paire de Air Max derrière. Mais non, c'est l'amour qui réchauffe. Ça, c'est une autre histoire. Mais oui. Cédric, je t'en envoie une. C'est là où tu captes que Cédric, en fait, il a une grande main. Il arrive à tenir 5 balles dans une main. On dit, je suis à Roland-Garros, OK ? Là, je m'apprête à servir. Déjà, toujours bluffé. Nadal. Nadal, il fait ça. Et il fait ça. Et il fait ça. Le but, c'est pas de manger la ligne. Ça, c'est un ace. Technique de tennis mat, ça, ça se voit, tu vois, il y a du vécu, là. Non. Wesh. Wow. C'est quoi, Hamza, les valeurs du tennis qui t'ont servi dans la vie ? Qui m'ont servi dans la vie ? Ouais. La détermination, la discipline, respecter les règles, respecter le joueur d'en face. Même s'il est contre toi, tu respectes. C'est un plaisir incroyable. Et donc, ça t'a appris à tricher aussi ? Je triche pas dans la vie. Mais ça m'a appris que les gens, lorsque ça commence à devenir compliqué, ils sont capables de tricher. Après, un peu de vis, ça peut être utile, parfois. Je suis pas adepte de ce jeu-là. J'aime pas ça. Le vis, j'aime pas ça. Même si tu me fais un coup de vis, tant que j'ai le tournevis, ça me va. Prise marteau, tu prends. Hop, quand tu jettes la balle, tu la fixes. Si t'enviens... Oula ! Les études, c'était comment alors ? Ah, c'était bien. C'était un nouveau monde. C'est un vis différent d'une autre. Ils me faisaient trop rire avec leurs vieux vis. Genre, par exemple, je sais pas, ouais, Mathieu, il s'est tapé Coralie à la soirée du BDE. Ils me fument, comment ils parlaient tout ? En fait, j'avais pas les codes. Tu vois, c'est quoi ? Et ça, j'en ai fait des personnages sur les personnes en école de commerce. Il suffit qu'il y ait eu une fête la veille, attention, attention. T'entends des trucs. Ouais, Mathieu, c'est tapé à la fin de la boîte, mec. Ah non, des trucs de malade, wallah ! À quel moment tu t'es dit « Ok, c'est bon, c'est ce que je fais, je regrette pas de pas avoir continué dans le commerce. » Tu sais, mes études, ils me servent dans ma création de contenu, en tant que créateur de contenu. C'est juste, c'est moi l'entreprise, en fait. Qu'est-ce que t'as appris dans tes études de commerce qui te servent aujourd'hui en tant que créateur ? Déjà, la gestion financière, la stratégie à adopter, l'image que tu veux renvoyer. Mais là, j'ai testé et alhamdoulilah, ça va, ça se passe bien. Ce soir, tu fais quoi alors, Hamza ? Ce soir ? Explique-moi, c'est quoi la vidéo ? J'ai un personnage phare ici. Le vendeur, non ? Le vendeur. Ouais, c'est carré. Je suis cochon, je te prends. Par exemple, il y a le underarmange ici. Ça, on sait que c'est les paris sportifs. Ça, ce mec-là, il fait pas de sport, mais il s'habille comme ça. Il est dans un tabac, il sent la clope et le café, et il crie sur un cheval qui l'entend pas. Tu sais quoi ? On va la mettre dans le sketch. Allez, on va la mettre dans le sketch. Vidéo, 4K60, tu connais ? Voilà, j'ai une galère de fou. Je dois de l'argent à toute la cité. Ouais ? J'ai besoin de toi. Vas-y, vas-y, tu sais quoi ? Je vais te procéder sur quelques tenues, là. Je te fais confiance. C'est carré. Vas-y, viens. Je pense, c'est bon. Fais voir. T'as filmé en ralenti ? Toi, il faut te démarrer, toi. Vas-y, frérot, montre-nous ce que ça donne, là. C'est carré. Les mecs, ça comme, souvent, ils font du L en haut et du X en bas. Fais le mec qui a vu le désespoir, là, quand t'as perdu. Crie, petit biscuit. Crie. Petit biscuit. Ouais. Vas-y. Vas-y. Voilà, sois convaincu. Oh. Non, mais est-ce que ça m'intrigue trop, ce truc ? Viens, on va te faire vraiment... Je vais te faire la scène que je fais dans mes sketchs. Viens, Charlotte. Viens. Là, il faut que tu me donnes ton envie. Voilà. Tu me dis, par exemple, je sais pas, moi, le Covid, il m'a mis une claque. J'ai besoin de me faire un LCL. D'accord, carré ? Hop, et là, j'ouvre, comme ça. Je dirais vraiment que je vais faire un TP, là. Vas-y, fais ça, Charlotte. Carré. Ça, c'est du Charlotte. Qu'est-ce que tu me fais faire ? Je sais pas du tout. Non, mais j'ai rien dit. Eh, les gars, Charlotte. La rue à B-Canal+. Fais un, un, un. Voilà, c'est ziac. Tu vois, l'effet de surprise. Waouh, on t'attend là, mais en fait, non, t'es là-bas. Là, c'est Charlotte. En vrai, on a dit plein de choses. Ouais. Je vais te poser deux dernières questions. Vas-y. C'est quoi pour toi les trois choses les plus importantes dans la vie ? La religion. Ok. La loyauté. La famille. Je peux en rajouter une quatrième ? Ouais. Regoler, pas se prendre la tête. Ouais, c'est vrai que c'est trop important. Ah ouais, non. C'est trop important. Ça, c'est un antidépresseur. Ouais. Avoir un détachement avec cette vie-là. Avoir un petit détachement tranquille. Et parfois, oser dire, c'est pas si grave de ça, tu vois. C'est pas grave. Ouais, ouais. C'est pas grave. Faut pas se prendre la tête comme ça. Faut pas se prendre. Les gens, ils se prennent la tête pour des vieux trucs. T'échoues, t'apprends. Ouais. C'est pas une fin en soi. On t'a pas dit, donc, t'as échoué là, bah t'es mort, ta vie, c'est fini. Ah non, la vie a continué. On a allé au Maroc, faire une réunion avec l'équipe. Et à ce moment-là, moi, j'avais la tête un petit peu dans les scores, etc. Je regardais les vues. Dès que les vues a baissé un petit peu, ça me prenait un petit peu à cœur, etc. Bah, déjà, c'est au net de le dire. Bien sûr. Parce que tout le monde le dit pas. Bien sûr, ils le disent pas, mais c'est normal. On a fait une réunion. Fallait me voir. Et ils m'ont ramassé à la petite cuillère. Ah ouais ? Quoi ? Cédric et Chabot ? Ils m'ont ramassé à la petite cuillère. J'étais comme ça. Il faisait beau. Ouais. J'étais comme ça. Je me disais, non, mais les gars, en vrai de vrai, il est... Qu'est-ce qu'il pêche ? Je commençais à me remettre en question. Ah, t'es éclaté. Ah, vas-y, ça y est. Je me donnais des mots forts. Ouais, ouais. Et ça m'a fait mal, mais finalement, ils m'ont dit, ils m'ont consolé. C'était des vraies épaules que j'ai autour de moi, c'est des vraies épaules. Donc, en fait, le secret, c'est d'être entouré, quoi. Ça passe par là, bien sûr. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants, en fait. Le secret, c'est l'entourage. Avoir des gens bienveillants, avoir des gens loyaux. C'était quoi les conseils, à ce moment-là, qui t'ont donné pour sortir de cette phase ? C'est pas grave, Hamza. Ah ouais, c'est vraiment juste, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va, ça vient. Essaye de travailler un petit peu plus sur la qualité. En fait, on sous-estime. On sous-estime les conseils simples. Le fait de dire que c'est pas grave. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut dédramatiser sur certains aspects de notre vie, quoi. Mais bien sûr. Fais ce que tu sais faire et fais le bien. Ouais. C'est tout. Je me suis cassé les dents plein de fois. Ouais. Et puis, en fait, c'est aussi avoir beaucoup d'ego que de ne pas vouloir se casser la gueule, en fait. Bien sûr, mais ça, c'est le meilleur moyen de finir dans le mur, ça. Il y a toujours plus fort. Il y a toujours plus marrant. Il y a toujours plus beau. Il y a toujours plus riche. Il y a toujours tout plus. Il y a toujours... Il faut savoir l'accepter. Une fois que tu l'as accepté, je te jure que ça va bien. C'est vraiment le meilleur moyen d'avancer. Parce qu'on se concentre sur soi, après. Le jour se lève sur ma banlieue. J'ai croisé pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu.